bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser ce tuto licorne en plastique d'un donc pourquoi je vous fais ce tutoriel en plastique d'un tout simplement pour parler d'un concours organisé par une créative qui aura lieu donc du 1er mai au 31 juillet 2017 je mettrai les liens en barre d'infos et il suffit de faire une création avec une seule feuille de plastique d'un donc une création qui est je crois à envoyer et puis vous avez plein de choses à gagner il y a des coffrets cadeaux il y a un chèque surprise je crois d'une valeur de 100 euros enfin bref un joli concours alors on va commencer par le plastique d'un je sais pas si vous connaissez s'appelle aussi plastique fou donc ce sont des planches comme ceci à l'intérieur de cette pochette vous avez donc cette feuille et puis le but de ce concours c'est de réaliser une création sur une seule feuille donc c'est ce que j'ai tenté de réaliser car je ne sais pas si vous savez mais le plastique d'un ça réduit sept fois à la puissance c'est à dire vous allez avoir un motif et ça va se réduire ça va se rétracter et ça va se réduire donc en sept fois plus petit donc là j'ai choisi un petit motif au licorne alors c'est un motif que j'ai pris sur google je mettrai le lien en barre d'infos et donc vous allez voir il ya une partie un petit peu plus rugueuse et vous avez une partie liste donc pour le plastique bien il suffit tout simplement de décalquer ou dessiner un motif c'est ce que je vais faire pour cette création et puis il faut le décalquer sur le côté de la feuille de plastique donc ensuite vous pouvez les colorier avec soit des crayons de couleurs ou des feutres des feutres permanents ici vous allez voir que je vais tester donc les fameux feutres de chez action et puis au final je vais terminer avec les poscas parce qu'en cuisson la couleur elle va s'intensifier un petit peu mais comme je voulais quand même un petit peu de peps à cette licorne pour le unicorn power donc du coup voilà après finalement j'ai rajouté des poscas parce que je trouvais que certains feutres de chez action vous voyez il y en a qui marche très bien qui font des jolies couleurs et puis il y en a d'autres par contre les couleurs voilà ne ressortent pas du tout donc voilà pour pour les explications un petit peu de ce plastique dingue donc là comme vous voyez j'ai fait le contour de ma licorne avec un feutre noir permanent pour bien faire ressortir quand même les couleurs au niveau de la licorne et puis là vous avez vu donc je suis passé finalement au feutre posca pour donner plus de peps et plus de couleurs à ma licorne et après vous pouvez utiliser n'importe quel type de feutre vous pouvez utiliser les crayons de couleurs ça marche très bien j'avais fait un atelier et les crayons de couleurs aussi ça marche très très bien si vous n'avez pas ce type de feutre voilà il ya aucun souci donc pour la licorne vous avez vu j'ai fait là je l'avais décalqué donc là je viens créer des petites plumes car j'avais envie de réaliser donc tout ce concours un collier et comme ma licorne prenait déjà pas mal de place au niveau de ma feuille donc j'ai décidé de faire deux autres petites plumes pour pouvoir les accrocher comme vous l'avez vu au niveau des pattes de la licorne alors ce que je voulais vous dire pour ce plastique dingue pour en avoir testé pas mal que j'ai fait pas mal d'ateliers là dessus et puis et quand j'avais fait les ateliers j'en avais apporté on avait acheté donc différents différentes marques et je vous avoue que je n'avais pas testé donc celle de chez carine créative c'est pour ça que je les ai reçu pour pouvoir les tester et en fait j'étais très surprise que vous savez quand vous découpez donc là justement on y vient votre plastique dingue souvent vous avez des des planches où soit vous cassez ou alors faire très attention parce que vous avez des modèles qui se coupe qui se déchire et là pas du tout comme vous pouvez le voir on arrive à découper donc facilement et j'ai eu donc aucune casse là je réalise la deuxième plume puisqu'il me reste une petite place sur le côté donc vous avez vu à ce moment là j'ai décalqué la première plume que j'avais faite et surtout donc très important avant de passer en cuisson surtout n'oubliez pas quand vous voulez faire du montage comme ça à venir perforer à vos cuissons et après je vais vous montrer une petite astuce vous pourrez toujours faire vos trous après cuisson mais c'est vrai que c'est plus pratique si vous n'avez pas ce genre d'outil de prendre une petite perforatrice et puis de bien percer votre roue au préalable donc voilà donc je viens percer mes plumes et puis là je n'ai pas percé au niveau des pattes pour pouvoir vous montrer la petite astuce donc ensuite vous allez passer vos créations au four donc c'est 150 degrés et vous allez voir très très rapide à peine je les pose sur la plaque que voilà ça se rétracte en moins de cinq minutes le les motifs se rétractent là vous voyez un petit peu la licorne se rétracter et désolé la vidéo a coupé donc j'avais plus de place sûrement sur ma carte sd donc voilà donc là vous avez vu je n'ai pas percé au niveau des pattes de ma licorne donc si jamais vous n'avez pas de perforatrice ou des choses comme ça sachez que vous pouvez prendre aussi après par la suite c'est un petit peu plus compliqué mais vous pouvez prendre des petites vrilles ici j'utilise mes petits outils pour percer je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos comme vous êtes souvent me demander qu'est ce que c'est que cet outil comme ça vous aurez aussi le lien de la vidéo en barre d'infos voilà donc j'ai percé mes deux petits trous au niveau des pattes au niveau des sabots de ma licorne et puis voilà il reste plus qu'à faire le montage du bijou donc très très simple il vous suffit de prendre des anneaux de jonction vous allez venir les passer dans les trous voilà on vient passer ensuite les plumes vous l'aurez compris au niveau des pattes et ensuite il vous faudra un petit cordon ici j'ai pris un petit cordon noir un peu ciré et puis j'ai ajouté une petite bélière voilà pour réaliser ce collier voilà pour ce tutoriel du collier licorne avec ses plumes réalisées en plastique dingue donc cette création a été réalisée avec une seule feuille et voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en réalisation avec aussi le plastique dingue vous avez déjà fait une vidéo il ya longtemps dessus sur pour réaliser des petites broloques aussi en plastique dingue je vous retrouverai donc tous les liens en barre d'infos du concours et puis aussi du modèle de la licorne si cela vous intéresse d'abord si jamais vous avez envie de reproduire cette licorne et puis et puis je vous invite aussi enfin je vous mettrai le lien à aller voir sur le site donc de graines créatives si jamais vous êtes intéressés par ce concours puisque vous avez encore jusqu'au 31 juillet 2017 pour participer voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à partager et on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao